Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la CDRT Trackmania Cup 2021. Je suis venu en deux chevaux, c'est marrant ça. Bon alors, on est jour de match aujourd'hui, c'est la Trackmania Cup, la ZRT Trackmania Cup 2021. Et c'est vrai que, vous le savez, la Trackmania Cup c'est toujours un peu la fête. C'est toujours un peu la fête, donc on s'était dit pourquoi ne pas essayer de faire la fête, tout simplement. L'an dernier c'est vrai que c'était un peu triste, on était à la maison, bon j'étais chez moi, j'étais content, c'était confort, mais par rapport aux années d'avant c'est vrai que c'était un petit peu différent. Donc cette année, on a voulu, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'organiser une petite fête ? Alors une petite fête, c'est une boum, on va dire, voilà, on organise une boum avec de la grenadine, on n'est pas dans la big party où on aurait pu être, on y sera d'ailleurs peut-être l'an prochain à Bercy avec vous, qui sait ? Dans tous les cas, très content d'être avec vous évidemment aujourd'hui, dans ce cadre absolument exceptionnel. Donc on a fait un petit peu différemment, voilà. En fait, l'idée de ce live, l'idée de cette soirée, c'est un peu une blague qui est partie trop loin. Voilà, on s'est dit, à quelques jours, on s'est dit, tiens si on faisait un truc, si on faisait un petit truc. Alors attendez, hop, je vais me lever parce que je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, je vais vous montrer un petit peu la petite fête qu'on a organisée. Parce que c'est vrai, on a voulu organiser une petite fête, on a voulu organiser une petite fête et on s'est dit, pourquoi pas aller dans une tente, mais dans une tente un peu plus grande, vite fait. Alors vite fait, attention, on n'est pas dans un élite non plus, mais voilà, ça reste une Trackmania Cup camping édition. Camping édition, voilà. Tiens, tiens-moi ça deux secondes. Voilà, ça reste une TM Cup, donc quand même, il faut mettre les habits de scène, bien sûr. Et donc venez voir, venez voir, on s'est mis, voilà, on a invité quelques amis. Regardez, derrière, ça va derrière ? On a quelques copains qui sont venus, voilà, on a invité quelques personnes, deux, trois personnes, vite fait, parce qu'on trouvait ça marrant, on trouvait ça sympa, on s'est dit. On s'est dit, bah voilà, la Trackmania Cup, c'est une fête entre amis, entre gens de l'internet. On n'a pas très bien entendu. Vous êtes là, ici, devant ? Donc voilà, il y a quelques personnes, vous êtes aussi en ligne, bienvenue à vous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée avec nous. On a un planning assez chargé, vous le savez, on a des demi-finales qui sont en fait plutôt des tiers de finale. C'est un peu compliqué cette année, pas grand monde a compris, le joueur non plus, moi-même, moi non plus. Et donc derrière nous, derrière moi, on a ce plateau, donc voilà, on va aller voir. Alors nous, effectivement, ça fait des semaines qu'on est ici, donc il a fallu s'adapter un peu. Il a fallu camper, je ne sais pas s'il y a des restes de bouffe là-dedans. Non, non, ça va, ils ont fait la vaisselle, mais bon, on a des gens qui ont dormi là, etc. Et ça a été compliqué, ça a été compliqué de vivre ici. On a enlevé l'eau pour le canard et tout, mais bon, comme vous le voyez, on s'est mis bien. Et donc moi, je vais vous faire les saucisses ce soir. Je vais vous faire les saucisses, je me mets au barbecue. Et donc au barbecue, je vous ferai la petite intro et la petite cuisine. Voilà, c'est moi qui serai votre hôte ce soir, tout au long de cette soirée. Et on va passer une superbe soirée, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus ? Ben rien en fait, rien en fait. Alors, ça va se découper en deux parties la soirée. D'abord les demi-finales et ensuite la finale. On va démarrer peut-être par vous expliquer les demi-finales. Les chiffres clés, bien sûr. Les chiffres clés, j'ai oublié de vous parler des chiffres clés de cette Trackmania Cup. On a 13 maps. Est-ce qu'on va toutes les voir ce soir ? Alors ça, ça, c'est pas sûr. Ça dépend en fait des joueurs. C'est un peu tôt pour le dire, mais il est probable qu'on voit les 13 cartes ce soir. Vous avez des plus de 1300 à vous inscrire, ce qui est quand même pas mal, puisque je rappelle qu'on a été en 3v3. C'était des équipes de 3 en plein été avec un jeu Trackmania. Voilà, on a fait ça fin juillet. Et c'est vrai que c'était des maps très difficiles cette année. Beaucoup d'entre vous ont abandonné tel des quarts, puisque les maps étaient soi-disant plus difficiles. Moi, j'ai pas trouvé spécifiquement. Mais bon, 960 rounds joués. Bon, ça, c'est une stat rigolote. Mais en réalité, on a aussi fait du Time Attack cette année en première phase de qualification. Ce soir, on va voir le mode coupe. Le mode coupe, justement, qui sera le mode de la première demi-finale. Regardez, 100 points pour arriver en qualification. Vous avez 3 équipes par match. Seulement une équipe se qualifiera pour aller en finale. Donc 100 points, 5 rounds par map, répartis de la façon suivante. Pour les points, on a 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si vous finissez pas, c'est zéro. C'est zéro, tout simplement. Il va falloir aller chercher des points. Ça va être compliqué. Une fois que vous arrivez à 100 points avec votre joueur, vous devez finir une fois premier. Et ça, chacun des joueurs de l'équipe doit le faire. Et ensuite, vous passez, vous qualifiez en finale, tout simplement. Voilà. Au niveau de la finale, c'est quasiment la même chose. La seule petite différence, c'est qu'on va en 120 points. Les 120 points, c'est assez classique. Attendez, j'ai des trucs dans la poche. Là, il faut que je finis un peu mes poches. Voilà, nickel. Qui ? On me dit quoi, là ? Non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de... Je reçois pas de texto. On est encore en live. C'est bon. Il n'y a pas de vrai problème. Pas de vrai problème. Donc, nickel. Donc, voilà. Je disais, la finale. 120 points, mode cup, 5 rounds par map. Pareil pour la répartition. On verra si on voit toutes les cartes. On verra si on voit toutes les cartes. Puisque, bien sûr, il y a 13 maps. Mais est-ce qu'on va toutes les voir ? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Bref. Dans tous les cas, ça va nous faire un planning assez chargé. Un planning assez chargé ce soir. Puisque nous aurons 3 demi-finales. Suivi des finales. Donc, première demi-finale avec Team Papalik, MMS, les Crooks. Vous inquiétez pas, après, on vous rappellera qui est dans chaque équipe, qui sont ces joueurs, etc. Deuxième demi-finale, Team Yard, Team Mint et Team Wubi. Et enfin, troisième demi-finale, BS, KCB et Wartox. Pour arriver sur une finale to be determined. Voilà ce que ça veut dire TBD. Donc, qui seront déterminés en fonction de qui passe ici en top 1, ici en top 1, ici en top 1. Et ça vous fera 3 équipes à la fin. Voilà. C'est assez simple. C'est assez facile. Donc, on va quasiment enchaîner tout de suite. Voilà. Bon. Écoutez, moi, je vais me déplacer un petit peu. On a quand même un joli plateau. On a du monde qui est là pour regarder. Mais c'est vrai qu'il manque un petit truc. Et là, on va passer à la partie du spectacle qui s'est fait en... Allez, les quatre derniers jours. C'était les quatre derniers jours. Voilà. J'ai dit à mon équipe. Ce qui est dommage, c'est que si on est là avec certaines personnes qui vont regarder le spectacle et tout, ce sera un peu triste si on n'a pas les joueurs. Alors, on n'a pas pu faire venir tous les joueurs. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'était de se dire un représentant par équipe, ce serait pas mal. Donc, faire venir un joueur par équipe, ce serait sympa. Et au moins, ça les fait jouer sur scène. Vous avez vu qu'il y a des PC derrière moi. Un PC pour chaque joueur. Ça fera trois joueurs qui représentent trois équipes. Et on va les accueillir, les joueurs de cette première demi-finale. Et je vais commencer par la première équipe applaudie de manière tonitruante par le public. Il s'agit de Gwen, mesdames et messieurs. Gwen. Alors, est-ce que ça va déjà ? Ça va. Ouais, ça va, t'es à l'aise là avec l'ambiance et tout ? Ouais, ça va, pourquoi ? Ok. Bon, alors, bon, je te cache pas, ici, il y a beaucoup de gens qui trouvent que t'es favori. Avec ton équipe, bien sûr, parce qu'une équipe, c'est trois joueurs. On sait que t'as tous les records du monde sur les maps, sauf une, après, avec soi-disant un update de l'eau. Bon, bref, tu peux pas les détails, mais bref, il te manque un record du monde, quoi. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment ça va se passer pour vous ? Est-ce que tu sens que vous êtes prêts, que vous allez gagner cette Trackmania Cup ? Est-ce qu'il y a encore des équipes qui vous font peur, etc. ? Bah, honnêtement, toutes les équipes nous font peur, comme pendant les qualifs, comme toujours, on peut pas être sûr de gagner. Mais on est assez confiants, on a pas mal train ces derniers jours. Ok. Juste, bah, forcément, ils ont tous peur, quoi. Ouais, normal. Et ils ont tous peur de toi aussi, je te le dis. Ah, ça, je sais pas. Si, si, ils ont peur. Alors, t'es venu en famille ? Ouais. T'es venu en famille à ton papa, dans les gradins, etc. Je trouve ça toujours très cool d'être soutenu. Alors, je vais te laisser aller t'installer. Merci. Voilà, écoute, bonne chance à toi. Je te reprends le micro. Il y a un deuxième joueur qu'on va accueillir. C'est un joueur qui représente une autre équipe de cette demi-finale. Il s'agit de AlphaDream, s'il vous plaît. AlphaDream. Salut. Alors, AlphaDream, maillot GameWard, dont c'est un petit peu parlé avant, il disait, moi, le stress est au maximum. Ouais, un peu, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Confiant, stressé ? Bah, très stressé. C'est la première LAN que je fais. Ouais. J'ai jamais fait de LAN en tant que joueur. Ok. Et des EDRT, j'en ai pas fait trop non plus. Ok. Mais... Pourquoi tu les faisais pas avant ? Tu m'aimais pas ? Je les faisais, mais pas un très haut niveau, on va dire. Ah, c'est juste que t'as step up cette année. Exactement. Ok. Et voilà. Bon, là, on va quand même donner le maximum. Oui. Objectif qualifiant final, il n'y a plus le choix. Objectif, c'est la win, maintenant qu'on est là. En plus, il y a eu du teasing sur Twitter, j'ai vu. Ouais, il y avait mon maillot derrière. J'ai vu, j'ai vu. Mais j'ai surtout vu que vous avez fait les beaux. Parce qu'il y a eu un truc en mode, ouais, personne nous attendait là, personne nous attend en finale non plus. Donc, on donne le maximum quand même. Oui, on va gagner. T'aurais pu herter quand même le tweet. J'aurais pu herter. J'aurais pu herter, c'est vrai. Mais j'ai senti qu'il y avait un peu trop de confiance dans ce tweet-là. Non, mais j'aime bien arriver confiant. Je ne sais pas si ça vous aurait servi. On va voir. Écoute, on verra. Ouais. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci. Pour ta première LAN, je te reprends le micro. Va t'installer. Et voilà, on te souhaite évidemment le meilleur pour ça. Alors, il y a un troisième joueur pour la troisième équipe qui va arriver pour représenter le dernier joueur qui s'installera sur scène. Il s'agit de Sam qui va arriver sur la scène. Salut, salut. Sam, alors vous voyez que tous les joueurs ont respecté le dress code. Toi, ça va jusqu'au t-shirt. Donc, je te remercie pour ça. On a respecté les fleurs, etc. Moi, je suis quand même en veste. Alors, comment ça va se passer cette équipe ? Raconte-nous un petit peu. Vous, vous êtes là aussi. Bon, pas par hasard. Attention, il y a du niveau dans ton équipe. Est-ce que vous êtes confiant ? Ça va être dur. Je coûte les favoris, mais on s'est beaucoup entraînés pour rêver là. Et clairement, on joue là, oui, noël. OK. Selon toi, en termes de niveau personnel, comment tu te situes ? Est-ce que tu trouves que tu es plutôt bien entraîné ? Je suis assez bien entraîné, oui, mais ça va être dur. Mais on peut le faire, clairement. Jouer sur des chaises de jardin et tout, ça ne te dérange pas ? Non, j'en avais une avant. Donc, tu es à domicile, quoi ? Oui, en gros, oui. OK. Au calme. Un dernier mot, peut-être ? Tu es à l'aise ? Ça va, on va gagner. OK. Ils vont gagner ? Écoute, je te le souhaite, vraiment. Va t'installer. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Donc, vous avez vu, les joueurs sont prêts sur Twitch, sur Internet. N'hésitez pas, vous avez un petit vote également. Vous pouvez essayer d'aller faire vos pronostics. Il va y avoir des prédictions, des pronostics. Vous pouvez aller voter. Bon, si vous êtes dans la salle, désolé, vous ne pourrez pas aller voter parce qu'on a demandé à tout le monde de désactiver sa 4G. Parce que vous savez, ici, c'est un peu compliqué. Parce que, oui, il n'y a pas vraiment de fibre optique qui arrive ici. Donc, on a fait avec les moyens du bord, quoi. Mais bon, on a des saucisses, on a des sandwiches. D'ailleurs, producteurs locaux qui nous ont fait des sandwiches. Le pain est maison. Tout est maison. Les légumes sont maison. C'est exceptionnel. Bon, alors, on va partir in-game, quasiment. Qui se qualifier en finale ? Papalec, MMS ou les crooks ? En tout cas, sachez qu'on se régale, mesdames et messieurs. Mais, d'ailleurs, j'ai posté une petite photo sur Internet. J'ai posté une petite photo sur Internet de l'antenne qui nous sert d'antenne 4G. Ce n'est pas du fake. Ce n'est pas du fake, effectivement. Mais c'est un live en 4G. Voilà, on est un petit live en 4G. On s'est fait plaisir. Voilà. C'est vrai que ça, honnêtement, ça devait être chez moi, là-bas. Ça devait être au manoir, dans le studio, tranquillement. Et puis, il y a deux, trois semaines, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un petit truc pour la TMC? Il fait déjà chaud, les gars. Je vais enlever la veste, je pense, tant pis. Tant pis, je vais rester en chemise. Tant pis pour le dress code. Enfin, en tout cas, moi. Mais ouais, c'est vrai que ça devait être au studio. Et puis, on s'est dit, c'est la Trackmania Cup. C'est vrai que chaque année, on fait une petite fête. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite fête cette année ? Hop. Voilà, une magnifique chemise qui va servir. Je vais la mettre où ? Je vais la mettre là. Tiens, on s'en fout. Hop, c'est chez nous, ici. On voit les joueurs très concentrés, bien sûr, qui s'entraînent. Et je vous rappelle que les joueurs, ils connaissent les cartes de la Trackmania Cup, mais ils ne savent pas dans quel ordre elles vont être jouées. Donc, là, ça va être un peu une découverte pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir le reveal des maps. Les joueurs vont se dire, ah ouais, tiens, finalement, c'est ça la map 1, c'est ça la map 2, c'est ça la map 3, etc. Et 72 minutes de waiting screen. Pas sûr, hein. Pas sûr, la régie de là-dessus. Mais oui. Attendez. Hop. Voilà, en gros, vous allez avoir le reveal des maps avec évidemment, eh bien, l'ordre qui sera joué. Bon, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que cet événement physique n'aurait pas eu lieu sans nos partenaires. Il y en a quelques-uns. Il s'agit de Nadeo Twitch, Trustmaster et OVH. Donc, merci à eux. C'est vrai que quand tu vas voir un partenaire et que tu leur dis, finalement, on va faire une Trackmania Cup en physique, et là, tu leur envoies la plaquette avec les Trackmania Cup précédentes, voilà, Grand Rex, Amphithéâtre 3000, Zénith de Toulouse, Zénith de Strasbourg. Et là, tu leur montres les photos du lieu qu'on a choisi pour celle-là. Et c'est vrai que, bon, ils se disent, OK, pourquoi pas ? C'est vrai qu'ils font aussi les zilans, ils font aussi des trucs, pourquoi ? Et donc, on leur dit, non, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire, on a trouvé des bonnes idées, les joueurs seront là, il y aura un petit peu de public, on va inviter des copains. Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de billetterie pour venir ici. C'est des amis qui ont invité des amis qui ont invité des amis. Et on s'est retrouvé, voilà, avec un petit public. Vous êtes contents d'être là ? Voilà, bah oui, parce que sinon, ça aurait été un petit peu tristounet. Et comme ça, on est tous contents, tous contents d'être là. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on a l'air d'être prêts de chaque côté. Alors, bien sûr, tout comme je vous le disais avant, on est ici trois joueurs qui vont jouer, mais en fait, ils font partie des équipes. Donc, il y en a qui jouent online et des gens qui jouent ici, bon, pas offline, mais en tout cas sur place. Et donc, les équipes sont prêtes pour se jouer sur le net. Alors, j'imagine qu'ils peuvent communiquer, mais je ne sais pas comment ça se passe, la communication avec les casques et tout, le bruit. Enfin bref, dans tous les cas, tout le monde a été tenu au secret. Et d'ailleurs, je vous remercie toutes et tous. Ici, personne n'a leak le truc. On a voulu garder un petit peu la surprise. Mais comme je vous disais, c'est vrai que ça s'est organisé un peu vite. C'est vrai qu'il y a deux, trois semaines, quand j'ai commencé à dire à mes petites équipes, venez, on fait un truc sur place là. Ils disaient, ah ouais, mais comment ça ? Je disais, non, mais un truc simple. Vous louez un chapiteau, une grande tente. Pourquoi pas, tu vois ? Et bon, alors, qui se qualifiera en finale ? Papa League, 87%. Ben, forcément, ce n'est pas un résultat étonnant. On est quand même sur un match où il y a des favoris. L'équipe de Gwen, forcément. L'équipe de Papa League, qui est très forte, qui est très, très forte au jeu et qui a roulé sur tout le monde. En plus, dans les phases précédentes de Trackmania Cup, puisque si vous venez d'arriver, sachez qu'on a eu des qualifications, qui étaient le 17 juillet, il me semble. Et on a vu clairement des équipes truster les podiums et faire des massacres. On voit Gwen ici, sur votre écran, qui regarde un petit peu le chat. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, on a des joueurs qui ont des problèmes un petit peu chez eux. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un événement sur place. On a des joueurs qui ont des problèmes chez eux. Bon, ça, écoutez, c'est du direct. On fait ce qu'on peut. Est-ce que je mets le casque ? Je pense que je mets le casque. Ouais, je pense que je vais mettre le casque en régie. A mon avis, ce sera plus simple. Voilà. Hop ! Salut ! On va voir un peu différente, mais tranquille. Au moins, on sera bien pour commenter ça. Et ça tiendra jusqu'à tout à l'heure. Après, on a trois matchs, donc. On a trois matchs. Première demi-finale. Ensuite, on a la deuxième. Puis la troisième. Et donc, chaque demi-finale qualifie une équipe qui les amène en finale et qui permettra de soulever la coupe. C'est vrai qu'on a la coupe. Elle est là. Je ne sais pas si on l'a vue tout à l'heure. Mais on a la coupe qui est ici, qui est sur la scène. Pour la petite anecdote, il n'y a pas vraiment de nouvelle coupe. C'est Bren qui a amené la sienne parce qu'on n'en avait pas d'autres. Donc, petit détail de dernière minute. Mais c'est vrai que quand tu prévois de faire un événement une semaine, deux semaines, c'est un peu compliqué. On n'a pas dix mille coupes. Donc, c'est la coupe de Bren. Il faudra la rendre à la fin. Merci. C'est une vraie info. Sauf si c'est Bren qui la gagne encore. Auquel cas, il pourra repartir avec, etc. Mais pourquoi pas. On a l'air d'avoir les joueurs qui sont prêts, mesdames et messieurs. Donc, je propose qu'on lance le premier match et qu'on démarre cette ZRT Trackmania Cup 2021. À mon avis, ça ne va pas tarder à démarrer. Alors. Au sujet de cette création graphique, on en reparlera hors antenne, évidemment. Puisque vous savez, je n'ai pas tout validé, évidemment. Mais écoutez, on a fait ce qu'on a pu avec le temps qui nous était donné. Bref. Alors. Est-ce qu'on a démarré ? Il y a le GLHF, etc. Voilà, on arrive sur la première carte. Ça va être dévoilé au fur et à mesure. Et on va arriver, mesdames et messieurs, sur cette première map, la première demi-finale. On va aller sur OMG, première carte qui a été mappée sur la ZRT Trackmania Cup 2021. Et ici, première map tout court à être jouée. Donc, vous aurez ici le CP live, ici le match live. Ma caméra est sur les checkpoints, mais vous les avez en haut. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'infos ratées, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai un souci ? Ah oui, non, d'accord. C'est parce que... Voilà, c'est bon. Ok, nickel. Donc, tout est bon de mon côté. Bon, écoutez, voilà. Les joueurs sont en échauffement. Donc là, ça y est, la ZRT Trackmania Cup 2021 démarre officiellement, même si on est en échauffement. Donc, ça n'a pas vraiment démarré en termes de match. Mais on est quand même dans le round de chauffe. On est dans le round de chauffe. Et on a, ici sur votre vision, eh bien Gwen, avec l'équipe 3G+, dans le tag, in-game. Mais en réalité, Papalik, de leur nom. Attention de ne pas rater les petits bouts de plastique. C'est un round de chauffe, mais quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Évidemment. Bon. Gwen le rapide, Gwen le rapide, mais qui finira en troisième position ici. Mesdames et messieurs, ça débat, vous êtes prêts sur place ? Oui ! Je n'ai rien entendu, vous êtes prêts sur place ? Oui ! Vous n'êtes pas beaucoup, mais vous faites du bruit, ça fait plaisir. Bon, gardez un petit peu de voix, parce qu'il y a quand même trois demi-finales et une finale. Donc, on ne va pas non plus vous sursaucer au départ. Mesdames et messieurs, c'est parti. Premier round de la Trackmania Cup 2021, de cette première demi-finale. Nous avons, nous avons, nous avons, en première position pour l'instant au checkpoint, Mimo Junior, suivi de toute son équipe MMS, Mika et Sam. Sam qui est sur place, avec nous, bien sûr. Et on arrive sur la phase des tuyaux. Les fameux tuyaux qui sont assez complexes. C'est la première phase complexe de cette carte. Vous avez Gwen qui, pour l'instant, maîtrise le départ. Tout le monde part sur la gauche. On est quand même en demi-finale, il faut avoir un certain niveau, je ne vous le fais pas dire. Il faut passer entre les pattes du Larma. Ça s'est bien passé pour à peu près tout le monde, même si on a perdu un petit peu de vitesse. On va voir sur la montée du plastique, comment ça se passe. C'est assez lent, mais très précis. Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi. Ici, on peut faire le saut. Ça sera fait par quelques joueurs, mais ce sera a priori Aurel et Papou qui arriveront en première. Et deuxième position suivie de Gwen. Donc, c'est ce qu'on appelle un Ace, un Team Ace avec première, deuxième et troisième position de la part des mêmes membres de l'équipe. Donc, ça démarre extrêmement fort. Ça démarre extrêmement fort pour la Team 3G+. Pour la petite histoire, des Ace, même dans les rounds précédents de qualification, on n'en avait pas vu tant que ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait sur tous les rounds. Ce n'est pas quelque chose de si simple. En plus, là, les joueurs se sont réentraînés, etc. Donc, le niveau a un peu monté par rapport aux qualifications, mais en tout cas monstrueux. Oula, Mimaud Junior qui a eu... J'espère qu'il n'a pas eu un petit souci. Et ce n'est pas quelqu'un qui est chez nous. Ce n'est pas chez nous, ça. Donc, a priori, ce n'est pas notre faute. Et le round continue, mesdames et messieurs. On y va avec le deuxième round. Round 2 sur 5. Round 2 sur 5 avec cette montée maîtrisée par Gwen. Ce transfert, très, très peu de airtime. Puisque, bien sûr, avec peu de airtime, on peut aller plus vite que les adversaires. On part sur le tuyau, on repart sur la gauche. Petit transfert sur la transition into gauche. Bien sûr, pour gagner du temps, puisque c'est le chemin le plus rapide. On passe dans les pattes du Larma. On a touché. Est-ce qu'on sera rattrapé ? On sera rattrapé par Aurel. C'est un teammate. C'est un teammate, pas d'inquiétude. Alpha Dream juste derrière, ici, en voiture. Ballet, attention, il avait un petit peu trop de vitesse. Il est tombé, il est derrière Gwen et Aurel. Gwen et Aurel qui sont devant pour l'instant. Et le round a été passé. Il y a eu annulation du round à cause de la déconnexion. Donc, on va recommencer le round avec quelqu'un qui a déco, mais qui n'était pas chez nous. Donc, voilà, on a eu un round qui peut recommencer. Et c'est reparti pour le deuxième round. Donc, un round qui n'a pas compté. Pour la petite histoire, je vous le dis maintenant, puisqu'on a eu l'exemple, il y aura des rounds passés uniquement si on n'a pas fini les rounds. Si jamais il y a quelqu'un qui a fini, on ne pourra pas recommencer les rounds, puisque Trinpania ne le prévoit pas. Mais nous avons fait une annulation avec les déconnexions. Et c'est quelqu'un qui est chez lui. Voilà, ça peut arriver. Tranquille. On n'est pas en train de prendre la tête de tout le monde là-dessus. Ok, Papou, troisième position derrière Gwen et Sam. Nous avons 1 et 2. Pour la team 3G+, non, 1 et 3, même avec Sam entre les deux. Sam qui va peut-être même prendre la première position. Et ce sont 10 points récupérés par Sam qui est sur place, justement. 44-127 pour ce joueur exceptionnel. Et nous avons, est-ce que Mimo Junior s'est recôt ? Je crois qu'il n'est pas revenu. Je crois qu'il n'est pas revenu. Alors s'il ne revient pas, malheureusement, il va falloir qu'on joue quand même le match. S'il a une énorme coupure, on ne pourra pas reporter la Trackmania Cup. On ne va pas louer le chapiteau trois jours d'affilée. C'est vrai que déjà, bon, là on a tout installé en deux heures vite fait. Ah oui, effectivement, là, visiblement, il y a un petit problème. Ou alors il n'a pas trop traîné les maps, mais on était coincé dans une patte. Donc, je ne sais pas où il est. Il a l'air d'être encore déco. Alors là, je ne sais pas ce que vous prenez. Vous savez, je ne suis pas admin, je suis commentateur. Mais il est possible qu'on ne puisse pas rattraper tous les rounds, malheureusement. Les joueurs qui, en plus, avaient fait les tests avant. Et ça se passait bien pour tout le monde. En tout cas, pour les joueurs qui étaient ici. J'avoue qu'on s'est surtout occupé des joueurs qui étaient ici. Et un peu moins de ceux qui étaient en ligne. Mais on n'avait pas eu de signalement particulier. Bref, dans tous les cas, mesdames et messieurs, nous avons sur le match live. Vous voyez ici les joueurs qui sont, d'ailleurs, avec leurs points individuels. Je pensais qu'on aurait les équipes, mais on ne les a pas. Ce n'est pas très grave, mesdames et messieurs. Nous avons la team 3G+, qui de toute façon, pour l'instant, est devant avec 16, 15 et 14 points. Ça fait encore de l'erreur. Forcément, ça va aller chercher du point. Et nous avons en première position Mika, suivi de Aurel et Sam. Ça va aller chercher les 10 points pour Mika qui fait 10, suivi de Aurel qui fait 8. Et juste derrière, on aura Yves en troisième, qui va quand même aller chercher les 7 points. Alors, tous les points sont hyper importants. Ok, Mimo Junior qui vient de se reconnecter. On va continuer, évidemment. On va continuer, évidemment. Et il a re, tout simplement, Mimo Junior. Ce sera donc un round, même deux. Ce sera deux rounds de perdus pour lui. Et malheureusement, parce qu'on ne peut pas pause. On ne peut pas pause dans Trackmania. On peut annuler des rounds, mais on ne peut pas pause. Donc, c'est un peu compliqué. C'est très rare que ça arrive, cela dit. C'est extrêmement rare. Surtout quand c'est un joueur de chez lui. Ça peut arriver sur scène quand on a des soucis. Mais à la limite, on recommence tout. Mais là, quand les joueurs sont chez eux, c'est un peu plus compliqué à gérer. Parce qu'on n'a pas la main sur tout. On est reparti, mesdames et messieurs. Avec Yves, donc, ici sur votre écran. Qui est en train de suivre tous les joueurs. On voit Mimo Junior qui joue, justement. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Avec Gwen en première position au checkpoint. On arrive sur la phase de tuyau. En 1. Attention, on a glissé. Malheureusement, Yves qui a un peu trop glissé. On arrive donc sur cette phase de tuyau. On doit aller sur la gauche. Très peu de airtime pour après prendre le cut. En allant sur le milieu. Gwen qui s'est fait ralentir avec sa réception. Et on a Sam et Aurel. Qui sont juste devant. Quasiment roue dans roue. Un petit peu dépassé par Aurel maintenant. Qui a fait une meilleure accélération. Avec un peu moins de freinage à la fin. La transition sur les blocs de plastique. Et on va arriver à la fin avec Aurel. Aurel avec 10 points. Suivi de Sam qui fera 8. Gwen qui sera quand même en 3ème position. Plus 7. Mimo Junior à 6. Mika en 5. Est-ce que ça ne finit pas de l'autre côté ? Ou est-ce que Badlulu a fini ? Alpha Dream a fini. Papou va-t-il pouvoir aller chercher les points ? Oui, ça va 17 secondes. Il faut quand même y aller. Je vous rappelle qu'on a 9 joueurs dans ce lobby. On a 9 joueurs. Et les 9 joueurs...